Salut tout le monde, nous revoici parti sur Blender 3.0 où cette fois-ci on va continuer bien évidemment toujours par rapport à la playlist préférence on va voir un petit peu ce qu'on appelle le module Translation. Si bien entendu vous êtes complètement perdu par rapport à Blender, vous savez même pas de quoi je parle, je ne peux que vous conseiller mes différentes formations qui sont sur frtuto.com, je vous mettrai le lien dans la description YouTube et vous voyez on a différentes formations, on a le module 0 qui est vraiment pour débutant, super débutant et super débutante, c'est vraiment ce que je conseille en général aux personnes qui ne connaissent absolument pas la 3D et après vous avez plein de choses, vous avez par exemple la gestion des cœurs des surfaces, des nœuds et ainsi de suite bon je vous laisse regarder, de toute façon je vous mettrai le lien. Donc on revient au niveau du module préférence, on a vu récemment le fameux, alors on est toujours dans l'onglet interface bien entendu puisque je vais tout voir on a vu ensemble le display on a vu ensemble l'editors avec ses deux petits sous-menus qui sont temporary editors et statut bar, cette fois-ci on va se pencher sur translation, qui veut dire traduction, alors il n'y a pas grand chose à comprendre, mais par contre j'ai souvent remarqué que les personnes me posent des questions en disant, ils vont commencer à bosser dessus puis ils vont se mettre entièrement en français, c'est un peu dommage, mais après c'est un choix, donc ces personnes là si elles veulent suivre mes vidéos, malheureusement mes vidéos sont avec l'interface en anglais et traduction en français, c'est-à-dire ce qu'on appelle les tooltips. Par contre, si vous souhaitez vraiment travailler à 100% en français, je ne peux que vous conseiller ces deux chaînes YouTube qui s'appellent la première c'est SVM6, alors ce gars est génial, à chaque fois il vous propose énormément d'informations sur Blender, vous voyez là il a fait récemment une nouvelle pli qui s'appelle de A à Z alors il va très très loin, il prend son temps ce sont des retraités et vraiment ils s'éclatent dans ce qu'ils font, donc moi j'aime bien ces personnes là, ils sont tranquilles ils sont posés, ils expliquent les choses et ils font de très 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 beaux modèles, franchement si vous regardez au niveau des playlists, vous verrez qu'ils font des superbes choses ils vont très loin et ils s'éclatent par rapport à ça, donc petit clin d'oeil à ceux qui sont vraiment hermétiques à l'anglais, allez voir sur les chaînes SVM6 et vous vous éclaterez, parce qu'il vraiment, il prend son temps, il vous explique tout et c'est cool. La deuxième chaîne c'est DN33, pareil, c'est DJ Nebrada là c'est pareil il vous explique énormément de choses ils vont très loin dans les informations il revient souvent sur des choses qui ont été dites pourtant plusieurs fois, mais là aussi il parle de plein de trucs, regardez vous verrez, c'est très intéressant, il va très loin dans la modélisation, il explique les choses pas à pas, avec une interface en français regardez, vraiment il fait des super modèles, moi c'est vraiment moi dans le cas de mes formations ou de mes vidéos j'aime bien me pencher plus précisément sur un outil ou une fonction mais je n'ai pas la patience qu'ils ont, j'ai pas le temps de toute façon, parce que je suis salarié je suis à la fois effectivement salarié, youtubeur et formateur ça fait beaucoup de choses, je vous l'accorde donc à ma retraite peut-être, je pense que je ferai comme eux je m'amuserai à modéliser ou pas, j'en sais rien je ne peux pas savoir ce qui va se passer au niveau de l'avenir mais regardez, il fait de superbes choses si vous avez la patience là je fais un clin d'oeil à Pascal Papy si il regarde cette vidéo il peut apprendre énormément de choses ces gens là sont très forts par rapport à ça voilà, bon, petit clin d'oeil aux deux chaînes youtube qui sont SVM6 et DN33 allez, je reviens donc par rapport à mon onglet enfin module translation donc si vous cliquez ici, par défaut en général il est marqué directement ici en English c'est-à-dire que tout est en anglais donc rien n'est coché puisque vous avez l'interface, vous avez directement les infobulles si je viens ici tout va être expliqué en anglais moi, comme je conseille souvent aux personnes c'est de vous mettre ici en français on va cliquer sur French, français et après, ce que je fais c'est que je décoche l'interface vous voyez de suite que si vous regardez bien, il est marqué rendu dans ce coup, c'est marqué render je vous l'encadre en rouge pour que vous puissiez bien voir, vous voyez et ici, je décoche donc nouvelles données et interface l'intérêt c'est quoi ? c'est que vous allez pouvoir bien entendu, si je viens ici si je prends ici alors on va prendre un qui est plutôt avec un focus vous voyez, c'est marqué render sample alors là, tiens, c'est marrant c'est en anglais alors, mauvais exemple on va essayer de prendre celui-là voilà, première frame de l'intervalle vous voyez, là c'est marqué start frame donc c'est le début de votre frame mais malgré tout, vous avez une information en français en dessous et encore une fois là aussi, c'est très intéressant parce que, pourquoi je vous demande de laisser l'interface en anglais ? parce que tout simplement lorsque vous allez faire des recherches sur un moteur de recherche soit Google, Brave ou je ne sais quoi d'autre et bien, il vaut mieux taper le mot clé en anglais vous aurez beaucoup plus d'informations que le mot clé en français voilà, bon, c'est juste ça donc ici, vous aurez si vous décochez interface et new data moi, c'est ce que je vous conseille en général de faire voilà, écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo prochaine vidéo nous verrons ce qu'on appelle le texte rendering vous allez voir que là aussi c'est assez intéressant pour ceux qui veulent customiser ou me dire modifier l'interface je ne vous en dis pas plus je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye ciao c'est parti – Sous-titrage FR 2021